Bonjour Aline Karam. Bonjour Nanette. Vous êtes, le rappel pour ceux qui n'étaient pas présents à notre dernière interview, fondatrice de Creative Call, Creative Call qui s'occupe de mettre en avant les œuvres d'enfants, enfin de jeunes gens autistes en l'occurrence. Et là nous nous retrouvons pour parler d'une exposition qui va avoir lieu à Abu Dhabi, Beyond Barriers, à la Diba Art Gallery, avec Sundara Art and Culture. Qu'est-ce qui vous a emmené à Abu Dhabi? Comme Creative Call est une plateforme pour les artistes à besoins spéciaux, donc nous cherchons toujours à agrandir l'espace dans lequel nous travaillons. Et à part le Liban, on aimerait aussi, on a toujours voulu être présents dans plusieurs pays pour montrer ce que nos artistes peuvent faire comme des œuvres vraiment fabuleuses et qui nous montrent leur profondeur, leurs sentiments, leurs émotions. Ça a commencé d'Iba Art Gallery, ils nous ont contactés, en fait on est rentrés en contact avec eux et nous avons aussi le plaisir d'avoir rencontré Sundara Arts and Culture, qui ont décidé ensemble de faire une exposition pour les artistes de Creative Call. Donc on est plus que ravis d'être pour la première fois à Abu Dhabi. On sera à Diba Art Gallery, à Etihad Towers, Avenue Etihad Towers. et le projet a été le curateur du projet, c'est Sundara Arts and Culture, Madame Hannah Chammas, qu'on remercie aussi. L'exposition aura lieu du 25 octobre au 2 novembre, mais il est clair que le 25, c'est notre premier jour, donc c'est notre premier jour d'exposition et on attend tout le monde à partir de 7 heures à Avenue Etihad Towers à Abu Dhabi. Aline Karam, cette fois-ci, combien d'œuvres vous allez exposer à Abu Dhabi ? Cette fois-ci, en fait, on a 48 œuvres. Normalement, on a beaucoup de peintures. On a 45 toiles qu'on exposera de tous nos artistes, de nos artistes atteints d'autisme, de nos artistes qui ont des troubles de comportement et aussi les artistes à problèmes sociaux. Et aussi, on aura les malvoyants, on aura aussi quelques statues de nos artistes malvoyants qui seront exposés. L'exposition, en fait, vous allez voir, on a choisi le Beyond Barriers parce que c'est vraiment des œuvres formidables qui ont été faites et qui représentent, qui nous montrent beaucoup l'émotion, la profondeur de ces artistes, même s'ils ne peuvent pas peut-être les communiquer normalement avec la société. Mais ils nous montrent aussi la profondeur de leurs sentiments et de leur vécu et aussi comment ils aimeraient et comment ils sont en train de voir la vie. Donc, c'est pourquoi on a choisi que le titre soit Beyond Barriers. C'est au-delà des limites. Moi, qui ai vu une des expositions, je peux témoigner qu'en général, elles sont très colorées, très vives. Elles témoignent d'une certaine jovialité qui manque beaucoup en ce moment à notre monde. Il est clair que les artistes à besoins spéciaux nous montrent, ils sont en train de nous montrer, on est en train de voir cette expérience, que c'est vrai que leurs tableaux sont très, très colorés, très gais, pleins de vie, pleins d'amour, pleins de sentiments, pleins d'émotions. Et ça, ça nous fait quelque part croire et un peu, on est content que si c'est ce qu'ils ressentent, donc on est satisfait, on est content quelque part, on est moins inquiet par rapport à eux, à comment ils sont quand même, leur vie n'est pas facile. Alors, souffrance est dans un autre registre et c'est peut-être ça qui fait la différence entre justement leur façon d'exprimer leurs émotions dans l'art. Ce sont des artistes très, très, extrêmement sensibles, peut-être plus sensibles que les artistes déjà qui sont normaux et qui sont sensibles. Et donc, on ressent tout ce qu'ils ressentent, ce ressenti qu'ils ont. Mais aussi, c'est ce que j'étais en train de vous dire, on est content et subjugué, étonné par toute cette joie qu'ils émanent dans leurs œuvres artistiques et dans leur peinture. et toute cette vie, et cette vie colorée qu'ils sont en train de montrer. Est-ce que vous diriez que c'est ça qui plaît au public justement, qui achète ces œuvres ? Je pense qu'il plaît au public déjà l'œuvre par elle-même parce que vraiment, leurs œuvres sont de belles œuvres. Déjà, pour l'œuvre par elle-même, pour la technicité, pour ce qu'elle représente du point de vue artistique. Maintenant, sûrement aussi, parce que le public est en train d'acheter. Premièrement, ils sont là pour une cause. Donc, ils sont en train aussi d'aider une cause et d'aider des personnes qui ont besoin de leur soutien pour continuer. Donc, ça aussi, je pense que ça procure aussi beaucoup de plaisir à la personne qui est en train d'acheter. Ça, c'est une chose, mais je veux dire, s'ils n'étaient pas intéressés par l'œuvre elle-même, ils pourraient vous faire un don tout simplement, ce qui n'est pas le cas. Ils sont en train d'acheter une œuvre. Ma question était, est-ce qu'ils aiment cette œuvre parce que, justement, elle respire plus la vie ? C'est sûr qu'ils aiment cette œuvre parce qu'elle respire plus la vie et parce que cette œuvre a été faite par quelqu'un, par un artiste à besoin spécial où il a mis encore plus d'efforts pour réaliser cette œuvre. Donc, c'est clair qu'on voit beaucoup de couleurs, on voit beaucoup de vie dans ces œuvres-là, mais aussi, on voit quel est l'effort qui a été fait. Donc, c'est clair que l'œuvre est achetée, elle a un double sens. À part la cause qu'on est en train d'aider, comme vous étiez en train de dire, en fait, elle a un double sens. Chaque œuvre a un double sens. Et c'est ce qui fait... This is why it's powerful. C'est ce qui fait que ça a beaucoup de pouvoir. Et j'imagine qu'à l'étranger, du moins à Dubaï, à Abu Dhabi, vous arrivez à augmenter vos prix un peu pour augmenter vos revenus ou même pas ? Nous, on ne cherche pas à augmenter nos prix. Notre stratégie est très claire. Nous, on travaille... Nos prix sont les mêmes, sont suivant la dimension qu'on travaille, parce qu'on considère que ce sont de très belles œuvres qui sont achetées et que les gens aiment acheter, mais aussi que c'est pour une cause qu'ils sont en train de le faire. Donc, pour allier les deux et pour qu'on soit dans une situation gagnante-gagnante pour tout le monde, donc on garde les mêmes prix, que ce soit au Liban, en Europe, en France ou même dans les pays arabes, on garde les mêmes prix. Donc, ce sont les mêmes prix qu'on garde pour tout le monde. L'important pour nous, c'est de vendre. C'est vrai que c'est important de vendre pour avoir le côté financier, mais aussi, c'est une grande satisfaction quand les œuvres, les gens aiment les œuvres et les achètent avec plaisir pour les mettre dans leur maison. Donc, ça, c'est notre but. Non, on ne change pas les prix. Les prix sont les mêmes pour tout le monde dans tous les pays. L'important, c'est de vendre. Et vos expériences passées vous disent quoi ? Vous vendez presque tout ? Oui, on vend tout. On vend tout grâce à Dieu et grâce à tous nos supporters et les gens qui aiment ce que nous sommes en train de faire et qui sont en train aussi de supporter la cause et l'art aussi des artistes à besoins spéciaux. Oui, on est habitués à tout vendre et on espère aussi qu'à Abu Dhabi, aussi, ce sera la même chose. Comme dans nos précédentes expositions, on a tout vendu en moins de 24 heures. Alors, je vous souhaite de revenir avec des valises vides, du coup. On espère revenir avec des valises vides, mais avec de bonnes nouvelles. Et comme ça, aussi, nos artistes seront contents et les associations. Ce qui est important aussi à signaler, c'est que l'argent qui est récolté, il va, après avoir payé les dépenses des tableaux, en fait, le matériel, tout l'argent va à l'artiste et à l'association d'où l'artiste vient. Par exemple, pour les autistes, c'est la Lebanese Autism Society. Pour les artistes qui ont des troubles de comportement, c'est Zvarnot Center à Bouchhamoud. Et pour les artistes qui ont des problèmes sociaux, c'est pour SOS Village d'enfants. Et pour les artistes malvoyants, c'est la Lebanese School for Blind and Deaf à Abu Abda. Donc, ce qui est très important, c'est que cet argent revienne à l'artiste et à l'association de laquelle il vient pour que aussi l'association puisse en bénéficier et continuer dans sa mission avec des gens à besoins spéciaux, mais qui peut-être ne sont pas artistes, mais aussi qui ont besoin d'être aidés et soutenus. Aline Karam, depuis le temps que je vous connais, j'ai envie de vous demander, mais qu'est-ce qui vous anime ? Vous courez dans tous les sens, vous vous démenez, et qu'est-ce qui continue de vous motiver ? Je pense, j'ai la chance d'avoir cette passion-là. J'ai la chance d'avoir, je pense, cette passion de continuer, de ne jamais baisser les bras et de faire découvrir à tout le monde, à tout le public, à ceux qui n'ont pas encore découvert que les gens à besoins spéciaux peuvent être extraordinaires, peuvent faire des choses extraordinaires et ont le droit d'être dans la société. L'inclusion, pour moi, est une chose très importante et c'est ce qui me motive chaque jour, parce que je crois que l'inclusion est la chose la plus importante dans notre société et je crois que les gens à besoins spéciaux ont le droit d'avoir leur place dans la société et la place qu'ils méritent dans cette société. Autre chose qui n'est pas négligeable, quand ils sont inclus, ils coûtent moins cher. En fait, quand ils sont inclus, ils coûtent moins cher et ils procurent beaucoup plus de bonheur pour tout le monde, je pense, et ça nous procure aussi, à nous aussi, un certain bonheur de pouvoir aider l'autre. Donc, je pense que c'est ça, c'est ça toute la philosophie derrière. Et nous, on a de la chance de vous avoir, Aline Karam. Ah, ça, c'est la moindre des choses, je pense. Ça, c'est la moindre des choses, c'est gentil de le dire, Nanette, mais ça, c'est une passion. Et puis, de toute manière, je le fais et ça me donne beaucoup. Ça me donne beaucoup de joie et beaucoup de fulfillment. Et déjà, ça, c'est énorme. Merci à toi, Nanette. Alors, je rappelle que Creative Call vous donne rendez-vous à Abu Dhabi du 25 octobre de novembre avec Beyond Barriers à la Diba Art Gallery avec Sundara Art and Culture. Bonne chance, Aline Karam. Merci beaucoup. Et ce sera aussi à Avenue à Etihad Towers à Abu Dhabi. Ce sera là-bas. Merci à vous. Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada –